Pour marquer les 300 ans de Rimouski, C.J.B.R. présente Parole de l'estuaire. Aujourd'hui, Jean-Marc Cormier fera lecture d'esquisses ou cinq lettres à Rimouski. Supposons que l'édifice dans lequel vous vous trouvez s'écroule tout à coup. Votre réflexe premier, c'est d'en sortir. Toutes vos pensées se tournent vers cet objectif. Vous devenez tout à fait concentré. Toutes vos énergies vont soudain dans le même sens. Vous cherchez une issue. Vous avez parfaitement raison. Vous vous accordez au premier de vos instincts. Vous optez pour la survie. Votre esprit, votre âme et votre corps sont en parfaite adéquation. Vous jugez bien les faits qui se présentent à vous. Mais si cet édifice n'était qu'une représentation du monde, si le monde lui-même entreprenait de s'écrouler à son tour, il vous faudrait faire appel à de tout autres ressources. La seule possibilité de sortir de ce pétrin étant de vous donner la mort, vous devriez choisir entre la résistance et la mort. Dans ce genre de situation, il vous faudrait, pour vous déplacer, traîner toujours avec vous deux poutres de soutènement. Disons deux criques pour faire un peu plus moderne. Avec le premier, vous soutenez au-dessus de votre tête l'endroit même où vous vous trouvez. Vous transportez ensuite le second un tout petit peu plus loin. Vous soulevez, puis vous revenez quérir le premier crique, qui devient alors le second, et ainsi de suite. Vous vous déplacez dans l'angoisse, centimètre par centimètre. Vous résistez, vous analysez, vous calculez. Vos fonctions de survie à long terme sont entrées en action. Pourquoi des chansons dans la ville? Pourquoi de la musique? Pourquoi le week-end rock? Pourquoi le festi jazz? Pourquoi de la poésie? Pourquoi de la littérature? Pourquoi le salon du livre? Pourquoi des kilomètres et des kilomètres de toile? Pourquoi un musée? Pourquoi une salle de spectacle? Pourquoi un conservatoire? Pourquoi un collège et une université? Pourquoi une troupe de théâtre et une maison d'édition? Pourquoi un plan d'urbanisme? Pourquoi un comité de développement? Pourquoi une culture? Pourquoi des emplois? Pourquoi des projets plein la tête? Pour résister à l'écroulement du monde. Pour faire mieux encore. Pour rebâtir tout l'édifice par l'intérieur. Pour multiplier les leviers et gagner quelques centimètres. Observez bien l'espace que Rimouski et la région occupent dans le soleil. Je ne vous parle pas de la presse, ni du devoir. Un bouche-trou par-ci par-là. C'est tout. On finit ainsi par nous laisser croire qu'il ne se passe rien chez nous. Que nous agonisons. Que nous n'existons pas. Pourquoi donc un quotidien à Rimouski? Cet écroulement du monde, c'est tout ce qui se sclérose en nous et autour de nous. C'est le manque de vigueur de tous nos petits leviers. C'est notre absentéisme, notre manque d'idéal, la somme de toutes nos démissions. C'est le sentiment que le meilleur vient toujours d'ailleurs. C'est la résignation et l'emprisonnement dans le rôle de consommateur. Caporal Cloutier fait la une et tous les primetime télévisuels pour avoir montré sa quéquette dans un AV3X, alors qu'on tait l'existence même de nos artistes. Et il ne nous viendrait pas à l'idée d'adresser la moindre protestation. Nous sommes abonnés. On nous fourre le torchon matinalement dans la boîte. Et nous gobons tout ce qu'on y raconte en leur tendant nos sous. Et c'est bien cela que l'on attend de nous. L'auteur Jean-Marc Cormier a lu Esquisse ou cinq lettres à Rimouski, un inédit. L'équipe de production était composée de Micheline Morissette, Jacques Plante, Doris Dumais et Michel Girard. À demain pour la suite de Paroles de l'Estuaire, en compagnie de Jean-Marc Cormier. Sous-titrage Société Radio-Canada